Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour, voici notre passé pour la semaine avec votre professeur Jean-Claude Charlet. Elles sont nombreuses, les femmes qui se marient pour se marier, ou du moins elles se marient pour faire de leur conjoint des vaches à lait afin de nourrir leurs parents du fait qu'elles ignorent que les biens communs dont elles sont généralement les potentiels bénéficiaires. Merci professeur Jean-Claude Charlet pour la pensée de la semaine. Comment le coronavirus qui est propagée, je vais vous dire, on parle de la mondialisation, et bien le coronavirus, malgré des mesures de confinement, de confinement, encore le virus est toujours présent. Comment ça a multiplié, tout ça, avec ce confrère du journal Le Monde qui va nous aider à comprendre comment cette propagation, alors la propagation du Covid-19 à travers Le Monde, tout de suite dans la chronique. Allez hop pour ce matin. En février 2020, on estime qu'il était d'environ 3. C'est-à-dire qu'en moyenne, un malade contaminait 3 personnes. Sauf que dans la réalité, la majeure partie des malades n'a probablement jamais infecté personne. Si vous êtes perdus, c'est normal. Pour y voir un peu plus clair, je dois vous parler du coefficient de dispersion kappa et de conditions super propagatrices. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, le R0 fait office d'indicateurs phares pour suivre l'évolution du virus. Mais ce nombre de reproductions n'est qu'une moyenne et il n'offre donc qu'une vision partielle de la réalité. Dans les faits, la majeure partie des malades engendre soit plus, soit moins d'infections que ce que prévoit le R0. L'ampleur de ces disparités est donnée par kappa, le coefficient de dispersion. Pour comprendre comment il fonctionne, voici un graphique. Il montre la probabilité pour qu'un malade infecte un certain nombre de personnes. Plus le coefficient de dispersion est proche de 1, plus la répartition des infections est uniforme et colle à R0. Plus le coefficient est proche de 0, plus ces infections sont réparties inéquitablement. Une petite partie des malades étant responsable d'un grand nombre de transmissions. Ces disparités n'ont pas beaucoup d'influence lorsque l'épidémie est largement implantée. Mais elles jouent un rôle crucial lorsque la propagation connaît une dynamique stochastique, c'est-à-dire guidée par le hasard. Et c'est le cas lorsque le nombre de personnes infectées est très réduit, donc au tout début, puis lorsque l'épidémie reflue et s'approche d'une potentielle disparition. Dans le cas du SARS-CoV-2, le petit nombre d'analyses menées pour estimer ce coefficient de dispersion invite à la prudence. Mais d'après les premières observations menées sur la diffusion du virus, il serait probablement assez faible, inférieur à 0,5. L'étude la plus récente, menée par une équipe londonienne, donne même le chiffre de 0,1. Cela signifierait que près de trois quarts des personnes contaminées n'auraient pas transmis le virus et inversement qu'environ 10% des malades seraient responsables de 80% des infections. Et parmi ces 10%, certains jouent un rôle central dans les flambées épidémiques. On les appelle les superpropagateurs. Ils peuvent contaminer des dizaines, voire des centaines de personnes et ainsi créer des chaînes de transmission qui en toucheront des milliers d'autres très rapidement. C'est ce qui s'est passé en Corée du Sud à la mi-février avec la patiente 31. Cette femme malade a fréquenté deux services religieux où elle a pu contaminer des centaines de personnes. Très rapidement, cet événement superpropagateur a indirectement engendré la contamination de plusieurs milliers de personnes. Une équipe de chercheurs internationaux menée par Benjamin Althouz s'est penchée sur le sujet et a distingué quatre grandes familles de causes superpropagatrices. D'abord, il existe des causes individuelles biologiques que nous comprenons encore assez mal. Certaines personnes transmettraient le virus plus facilement, par exemple parce que leur postillon serait plus chargé en virus. Toujours au niveau de l'individu, des spécificités sociales peuvent aussi jouer. Par exemple, quelqu'un qui voit énormément de monde au quotidien ou qui lit différents groupes d'individus peut jouer un rôle crucial au début d'une épidémie, comme un réceptionniste ou un vendeur. Et puis, les deux autres causes superpropagatrices se situent à l'échelle de la société. D'abord, il existe des lieux à haut risque. Les fréquenter, c'est s'exposer à une probabilité élevée d'événements superpropagateurs. Prisons, hôpitaux, abattoirs, maisons de retraite, etc. Ils facilitent la transmission du virus car ils sont clos dans ces monts fréquentés et ils mettent en relation différentes communautés. Enfin, la dernière catégorie de superpropagateurs est celle de scénarios opportunistes. Il s'agit d'événements qui vont exceptionnellement soit rassembler un grand nombre de personnes, comme un concert, soit créer des conditions augmentant la probabilité qu'un malade transmette le virus. S'il chante, s'il crie ou s'il y a accolades et embrassades. Le scénario le plus risqué étant bien sûr un mélange des deux. Boîte de nuit, office religieux, événements sportifs, etc. Maintenant, si des scientifiques se sont penchés sur le sujet, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de catégoriser des choses. Il existe deux raisons principales qui justifient de s'intéresser aux coefficients de dispersion du SARS-CoV-2. Déjà, parce que cela permettrait de comprendre les mois qui ont précédé l'épidémie en France, puisque rétrospectivement, on suspecte la présence de cas de Covid-19 dès la fin 2019 dans le pays. Avec un kappa égal à 0,1, trois quarts des malades ne transmettent pas le virus. Donc le fait que ces hypothétiques cas en 2019 n'aient pas donné lieu à une flambée épidémique serait logique. Mais surtout, cette lecture de la propagation offre des outils pour accompagner la fin de l'épidémie. Voilà comment. Pour se développer, les flambées épidémiques semblent donc avoir besoin d'événements superpropagateurs. Lorsque l'épidémie faiblit, empêcher ces situations pourrait donc réduire les risques d'une nouvelle flambée, et donc d'une seconde vague. En partant d'une simulation où kappa est égal à 0,16, l'équipe de Benjamin Atouz a testé une stratégie construite autour des événements superpropagateurs. Elle consiste à cibler uniquement les situations dans lesquelles un malade pourrait infecter 10 personnes ou plus. Si la moitié de ces situations est empêchée, le R0 chute de 3 à 2. Et si l'on parvient à éliminer toutes ces situations à risque, il tombe même à 1, le seuil en dessous duquel une épidémie ne peut pas progresser. Alors pour passer de ce modèle mathématique à la pratique, il serait nécessaire d'améliorer notre connaissance des causes superpropagatrices. Mieux comprendre les facteurs biologiques qui facilitent la transmission du virus, bien identifier les lieux ou événements à risque, etc. Lorsque l'épidémie aura suffisamment reculé, prendre en compte les événements superpropagateurs permettra de réduire l'emprise du hasard sur sa reprise ou sa fin. Merci à mes conférences du journal Le Monde à travers cette vidéo. Alors, vous voyez, sur le portage, cette chronique, on est capable de comprendre pour quelles raisons lorsqu'il y a eu d'eau. Distanciation sociale, éviter les lieux publics, pas de festivals, pas de balles, pas de carnavals. Et comme d'habitude, on connaît chaque mois d'août, toujours, le Caribbean period à Boston, qui peuvent fêter à Nyssa, c'est idem pour New York City, on connaît chaque Libératé, c'est toujours une grande fiesta dans le Big Apple. À travers chronique ça, allez hop, l'osqu'il y a eu d'eau, éviter les lieux publics, porter un masque, mais raison. À Linn, dans l'état de Massachusetts, eh bien, on va monter le coronavirus. Donc, à Brockton, le maire de Brockton, Sullivan, prend des mesures drastiques, eh bien, côté des curfews, couvre-feu, à partir de 11 heures du soir, pas qu'à la rue, sous par un travailleur essentiel à Brockton. Alors, chaque l'heure que, demandez pour ne respecter les protocoles sanitaires, suiviez-vous, mettez en application, pas vouliez dit que, on va prendre un mal essentiel, qu'il y a moins de chances pour infecter. L'essentiel, l'autorité, les scientifiques, m'a dit, pour nous, peur, pour nous créer une phobie, eh oui, le coronavirus, la craie, non ? L'essentiel, c'est respecter les protocoles sanitaires pour éviter que chaque lune soit sorti en confinement et en allant de déconfinement pour nous retourner encore en confinement. C'est l'idée, nous, à Melbourne, ce qui se passe en Australie, la montée du coronavirus dans d'autres pays de l'Europe. Après le retour des vacances, eh bien, on doit penser que le coronavirus, il n'est pas là encore, on n'est plus là, c'est mieux qu'on va faire ça. Tout de suite, dans la presse, comme à la presse réveillée pour ce matin, c'est ça qui fait le grand titre des journaux. On y va, dans la presse. Dans la presse, c'est l'éussain, qui fait l'actualité à travers plusieurs médias dans le monde, eh bien, dans la presse, il faut comprendre que c'est ça qui a dominé les grands titres, qui a fait la manchette de l'actualité. Convention des démocrates, hier, le président américain, Donald Trump, eh bien, monsieur, c'est lui-même là, eh bien, il a accepté nomination pour l'année dernière, élection qui est pour fête au cours du mois de novembre dans les États-Unis. Une élection qui a tiré les feux des projecteurs, en suivant comme à la presse européenne, surtout Euronews, réalisant un reportage sur le président américain, Donald Trump. C'était une simple formalité, Donald Trump officiellement investi par les Républicains comme candidat à sa réélection. Le point de départ de la Convention républicaine, mais contrairement à son rival Joe Biden, qui ne s'est pas rendu sur le lieu de la Convention démocrate, le président est, lui, sur place à Charlotte, entouré des délégués du parti. Pas de foule ni de grand-chaud à la gloire de Trump, cette fois, en raison de la pandémie, mais un candidat en posture de combat. Notre pays peut prendre une très mauvaise direction ou choisir de prendre la meilleure direction possible. Avant que ce fléau ne vienne de Chine, on allait dans le bon sens. On avait la meilleure économie et le taux de chômage le plus bas de notre histoire. Quatre jours pour convaincre, sans interaction avec les militants et sans avoir dessiné les contours de son programme, voilà l'exercice auquel va se livrer Donald Trump. Le président est largement devancé dans les différents sondages nationaux et même donné perdant dans de nombreux États-clés. À 70 jours du scrutin, Donald Trump entend défendre son bilan, rassemblé au-delà de sa base, dans l'espoir de relancer sa campagne. Il pourra s'acharner sur Joe Biden exactement comme il l'entend, comme a pu le faire Joe Biden à propos de Donald Trump la semaine dernière. Mais il doit aussi proposer des choses positives qui plaident en faveur de sa réélection. Jeudi, c'est depuis la Maison-Blanche qu'il prononcera son discours d'investiture. Mais ce choix est loin de faire l'unanimité, beaucoup y compris dans son propre camp, lui reproche de brouiller les lignes entre sa fonction et sa campagne. C'était plutôt avec le confrère de France 24. Eh bien, c'est comme ça. Ce phrase 24, zoomé convention démocrate là, des républicains, pardon, qui commençait depuis hier. Eh bien, nous, tous partisans démocratifs commençaient à marcher pour la cause électorale. Nous, à Newburyport, dans l'État de Massachusetts, dans le week-end là, comme un partisan du président américain, Donald Trump, c'était en chaud bateau, c'était la presse à Boston, c'était un zoomé, sous façon partisan républicain. de manifester joyeux pour le président de l'État de Donald Trump. Toujours dans la presse, donc, regardez comme on apprécie, encore, eh bien, monsieur, dans l'Euronews, gardez en l'œil, eh bien, président américain, qui accepté, oui, qui investi, et tout le temps dans la campagne là, nous avons dit, ce coup, c'est des paroles qui, pour mettre de précision, pour mettre de l'œil, vous êtes prêts, pour continuer, pour faire l'Amérique great again, en suivre, comment l'Euronews, vous êtes un zoomé, vous êtes un zoomé, comment la presse, dans l'autre pays, vous êtes prêts à regarder l'élection américaine, vous êtes prêts à venir là, à très bientôt. Le président sortant des Etats-Unis a été investi lundi par le parti républicain pour la présidentielle. Donald Trump briguera donc un second mandat, le 3 novembre prochain. Nous devons gagner, c'est l'élection la plus importante dans l'histoire de notre pays. Notre pays peut aller dans une direction horrible, horrible, ou dans une direction encore plus grande. Et avant que la peste n'arrive de Chine, c'est là que nous allions. Nous allions dans une direction comme nous n'en avions jamais vue. L'économie la plus performante de l'histoire de notre pays, les meilleurs chiffres de chômage de l'histoire. Pour l'emporter, Donald Trump va devoir défendre son mandat au moment où il est malmené pour sa gestion de la pandémie de Covid-19, et alors que sa carte maîtresse, la bonne santé de l'économie n'est plus un atout. Et bien, comme la presse, cas des situations, nous ne voyons que, et ailleurs, et ce sont les débuts de la convention, nous avons pile la parole, pile la fête, dans la presse américaine, que ce soit toute presse à travers le monde, des zooms fixés vers l'Amérique, c'est qu'on a la presse réveillée pour matin. Bien, toujours dans la presse, eh bien, dans la cour de Wisconsin, dans le côté de la localité de Kinocha, c'est quoi escombrite, pendant, après, la police tirée aux afro-américains. Depuis samedi, dimanche, c'est quoi escombrite, côté population mécontente, images qui ont fait le tour du monde, qui font penser à plusieurs, à des meutes qui font dans leurs sujets, et aux morts d'afro-américains, bien, la presse d'un pays, l'Europe, gardait la situation, et comme la presse réveillée, est toujours à regarder un zoom panneau, on gardait de comprendre, ou même, il n'y a pas gâte à défaiter, c'est-à-dire la presse-là, en allant dans la presse pour ce matin. Ces images de violence rappellent celles de Minneapolis, dans les jours qui avaient suivi la mort de l'afro-américain George Floyd. Elle se passe cette fois à Kinocha, où des centaines de manifestants ont bravé le couvre-feu lundi soir. Depuis deux jours, ce qui semble être une nouvelle bavure policière a mis la ville du Wisconsin en état d'alerte et déclenché la colère d'une partie des habitants. Dans une vidéo postée sur Twitter dimanche, en fin d'après-midi, on voit un homme noir être mis en joue par la police. Il semble ne pas obéir à ses ordres et se dirige vers sa voiture. Un officier tire alors à sept reprises dans son dos. La victime, Jacob Blake, est un père de famille afro-américain de 29 ans. Conduit à l'hôpital, il est désormais dans un état stable. Selon la police de Kinocha, les officiers ont été appelés pour un incident domestique. La fiancée de Blake explique que ses trois enfants se trouvaient dans la voiture au moment des faits. Le gouverneur démocrate du Wisconsin a condamné l'acte dans un tweet. Il explique qu'il ne s'agit pas du premier homme noir à avoir été tué ou blessé impitoyablement par les forces de l'ordre et appelle à des réformes de la police. Nous devons commencer le long mais important pour assurer que notre pays et notre pays commencent à vivre à nos promesses d'équité et de justice. Dans le même temps, et par crainte des violences, il a fait appel à la garde nationale pour protéger les infrastructures de la ville. Une enquête criminelle a été ouverte et les policiers impliqués ont été mis en congé administratif. La Louisiane. Eh bien, la presse toujours abzoumée dans la cour Kinocha, dans Wisconsin, comme en situation y est. Cette fois-ci, on parlait de couvre-feu. Côté, le gouverneur obligé fait appelle à la garde nationale pour une secours pour protéger les biens. C'est comme ça, la presse garde les situations. Elles sont appliques plusieurs journaux le matin. ont ouvert plusieurs stations de télévision à travers le monde sur fixer vers l'Amérique parce que les affaires afrois américains ont toujours tombé. La police, toujours dominée actualité chaque deux ou quatre, six mois, toujours en situation pareille, présentée. À dix mois, les élections, un regardé comme à la presse dans la cour Europe, toujours Euronews, avec Zoomio, qui a des situations parce que c'est couvre-feu et remandé dans la zone Kinocha, à Wisconsin. La colère, l'indignation, l'incompréhension grandissent à Kinocha, dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. Un couvre-feu a été décrété à partir de 20 heures. 125 militaires de la garde nationale ont été mobilisés. Jacob Black, lui, est toujours dans un état critique après avoir été opéré dans un hôpital de Milwaukee à une quarantaine de kilomètres de là. Les policiers qui l'ont tiré dessus à sept reprises et à bout portant sont suspendus le temps de l'enquête criminelle. Nous devons entamer le long mais important chemin pour que notre État et notre pays commencent à tenir leurs promesses d'équité et de justice. Le gouverneur démocrate du Wisconsin a aussi qualifié le racisme de crise de santé publique et appelle à agir. En juin dernier, il avait lancé la réforme de la police après les manifestations du mouvement Black Lives Matter et la mort de George Floyd. Son adjoint, Mandela Barnes, un afro-américain, a estimé que ce drame n'était pas un accident, que ce n'était pas une bavure, mais je cite une violence ordinaire pour beaucoup d'entre nous. Les protestations de Black Lives Matter ont également gagné les rues de New York lundi. Nous avons victimes comme Jacob Blake en situation toujours compliquée dans Kinocha, dans Wisconsin. Comment la presse est-ce qu'il y a Haïti ? Haïti ne connaît que la tempête tropicale Laura qui est passée dans la catégorie d'ouragan qui n'est pas loin de nous aller dans le février de la et là, bien, nous avons regardé une image de comment la population haïtienne qui vit des moments difficiles dimanche qui envahit plusieurs localités dans le pays d'Haïti et qui est très bien sauté. En plus, nous avons regardé un manque d'infrastructure lorsque cette saison cyclone, comme en situation vraiment de danger et de déchage la population haïtienne maintenant, dirigeant sous-dirigeant passé, pas jamais de bon travail qui fait canalisation, drainage pour que des lois abvidées pour que le passé. On ne peut pas dire que l'on a une forme d'inondation dans le pays mais Haïti c'est un pays chaque année depuis une saison cyclone il n'est pas obligé de dormir un jeu fermé un jeu louvri c'est comme cette situation dimanche c'est un pays d'Haïti côté de la ville de la ville la machine ne peut pas circuler c'est comme ce qu'on a pour traverser parce que la situation est vraiment un manque de la presse qu'a dit comment l'aura mettait en pile le monde de la population avec de l'eau d'agé toujours dans la presse avec un reporter qui s'est richement chinelle depuis le pays d'Haïti qui toujours gagnezule sur cette situation comment ça y est après l'aura on ne suit un peu d'après un peu d'après nous nous trouvons comme bagaille bien que l'arrière nous même comme l'île est un peu carré parce que il y a un peu 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 et bagaille vert ici nous 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 har r nous la m l l e Exactement, ça va passer en bas. La machine va passer et il faut que l'on ait tout à passer. La machine va passer, soit l'arrivée qui n'est pas facile. Il ne faut pas passer là, il ne faut pas passer. Sinon, il y a 200 gouttes pour l'autre. Il faut que l'on ait tout à passer. Il faut que l'on ait tout à travers. Il faut que l'on ait tout à travers pour aller sur le train. Là, nous sommes en Capabouessa. C'est une petite idée. C'est une idée où l'on a eu d'éluvée à l'école. Il y a eu d'autres côtés. Il y a eu d'autres côtés. L'on a eu d'autres plus de 36 bus. Qui a eu d'éluvée à l'école au Capabouessa. Malgré que nous avons toujours eu d'éluvée à l'école. Nous avons eu d'éluvée à l'école. Mais ça va empêcher tout. Nous avons eu d'éluvée à l'école. Qui a eu toujours eu d'éluvée à l'école. Donc, Jean-Claude Napoléon, qui a eu d'éluvée à l'école. Leipte Napoléon, qui a eu d'éluvée à l'école, qui a eu de l'école. Il y a eu de l'éluvée à l'école. et l'appliant tant les mêmes les marées et tout le monde après c'est plus à l'éthro parce que nous connaît j'en que bagaille et là mais l'appli c'est ce qu'au problème ça que nous vivons là c'est pas douce du tout et c'est ce qui se passe c'est là il est vraiment compliqué un peu le monde n'est ce que le monde mourit et je vous dis encore temps à l'élie ce qui est capable de faire goûter bien le Télé Veltop nous sommes avec reporter nous richement mais suivre richement avec une conique spéciale en Télé Veltop qui est promenée chercher puis à caméra partout à chercher images qui est capable de comprendre comment la situation est dans le pays d'Haïti nous avons toujours regardé la presse cette fois-ci direction Gaza, la Palestine et dans ces couvre-feu, l'appli c'est qui a cherché un peu pour mettre la cali, un petit Kishori en suivant comme à la presse, garder annoncement que vous avez vu ça dans la coup Palestine à Gaza dans tout l'après nous étions dans la maison et s'occuperait le douceur dans l'Hazza et nous étaient en train de s'occuperait qu'il y a un raccord de cause les étudiants nous attendions de voir une école de la santé de l'Alliance au-delà, il a des tests aux reposants qu'ils ont dit que les étudiants nous étions concerné que les étudiants dans la commune tous les jours des événements qu'ils ont choisi des étudiants de l'agent de la violence ction de la violence, le douce de l'agent plus, la violence de la violence Pour les gens, nous allons vous abonner à la fin de la nuit. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est le pays de Gaza, les Gazais qui sont en casse des chinois. Toujours dans la presse, on visite Mike Pompeo, et bien ce que l'État américain a fait dans la cour israélienne pour être capable de continuer avec le processus de paix. En dessous du reportage, il y a un peu d'après. Mike Pompeo a débuté ce lundi sa tournée au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain s'est rendu en Israël et s'est félicité du récent rapprochement entre l'État hébreu et les Émirats arabes unis à l'issue de sa rencontre avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Le chef de la diplomatie américaine espère une normalisation des rapports avec d'autres pays de la région et de nouvelles avancées à mettre au crédit de la politique étrangère de Donald Trump à l'approche de la présidentielle aux États-Unis. Je suis très optimiste à l'idée de voir d'autres pays arabes se rallier à cette opportunité, de reconnaître l'État d'Israël et de travailler avec lui, ce qui permettra non seulement d'accroître la stabilité au Moyen-Orient, mais aussi d'améliorer la vie des habitants dans ces mêmes pays. L'accord de normalisation entre les Émirats et Israël a été annoncé le 13 août dernier. Mike Pompeo doit notamment poursuivre sa tournée au Soudan et à Bahreïn, deux pays qui pourraient emboîter le pas au royaume pétrolier. Toujours dans la presse pour ce matin, le processus de paix, Pierre Poussine, a questionné une responsable Kamala Pardie, iranien avec Kurdie aux États-Unis. C'est ça là qui débat dans l'interview en exclusivité sur ses des belles topes, puisque l'Émirat arabe unie fait la paix avec Israël en suivant dans la presse pour ce matin. Qui, qui, quand, où, 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 où. You're watching Telebelltop. It's a pleasure today to have with us on Telebelltop via Zoom, Salah, qui est le directeur de la Human Rights Planification, Kamala Pardie, de l'Iran et Kurdistan. Welcome to the show, sir. Thank you. Thank you for coming. I'm glad to have you as well. Let's start in the past week, we saw the peace treaty between Israel and the United Emirates Arab. What's your first reaction on that peace treaty? You know, Middle East, it's always been, you know, hot spot for a conflict, you know, for a civil war, you know, it's multi-ethnic, multi-religious, you know, very complex for people outside and for inside, of course. You know, we have seen many wars, you know, last five, six decades, unresolved conflict, you know, between different variety, you know, sectarian conflict, the region of the coup d'etat, you know, so all those things. So we have in mind when we talk about Middle East and, of course, the birth of the old religion, you know, come from Middle East. So beside all of this, you know, so any peace negotiation, you know, it's a step forward, you know. So hopefully, you know, finally by putting the pieces, all this, you know, all these pieces together, find these people, these regions, you know, can have a sense of prosperity. It's a rich region, you know, in mineral, in oil, natural, gas, you know, things. But unfortunately, the money is spending for wars and conflict. So hopefully we should see. I'm cautious, you know, but it's a good step forward. It's a good step. But then during the presidency of Jimmy Carter in 1979, you saw a peace treaty between Israel and Egypt, but the region still, there's no stability in the region. Do you think it's too early to say that peace treaty will bring stability in the region? Yes, you know, the last time we had any peace between Israel and Arab countries, it was in 1994, you know, in the President Clinton era, you know, when they signed it between Jordan and Israel. It's helped, you know, it's normalized in relation with the between Arab world and Israel. But unfortunately, what we see the other other factor, you know, in the region still trying to because we after fall of the Soviet Union, when we saw a new wave of the Islamic hardlinism in the region, you know, we saw terrorism, you sort of thing, and so that those elements try to revolve those those conflicts and try to those steps which was taking place. But a lot of people hope, you know, end up to final, you know, say peace, but still still not being put in the work. You know, people can enjoy, you know, what what they what they want to see the peace meaning for them. So right now, we know and there's so many groups in the Middle East. You have the Hezbollah, the U.S. qualified as well as a terrorist group. So we are we had another one in Palestine and do you think those group will accept that peace we have with the Arab world right now? You know, the group, the main group is not accepting peace in Middle East is Iran, you know, Iranian regime, you know, so playing very destructive, you know, policy in the region because since it established 1979, they said we're going to retake the what they called Quds, you know, the place which is they think the prophet was there to, you know, to get a messenger. So all those stories, you know, I mean, so they're not allowing to Jerusalem. And things will just always be in place for our religion, for Christianity, for Jews, for Muslim, you know, regardless of what religion they have. So they are not they are playing the arming the Hezbollah. Hezbollah, before 1979, it was very isolated group, you know, with help of the Iranian, they're not armed. And they actually are running their Lebanon. So Hezbollah and which has been mostly Iran is not accepting the peace process and even Iranian threatening the Emirates. So, even though the news was good, you know, a lot of people, you know, saw it as a sense of maybe things go forward for this, but still the cautious to see how the further step can take place. Do you think the Iranian regime wrote about being isolated by other countries if there are so many countries signed peace treaty with Israel and the Arab world? Yes, you know, maybe Arab countries, you know, Emirates, you know, the Gulf countries, you know, besides Saudi Arabia and all around Israel, maybe they're not happy with Israel's policy. But they, what they're pushing them to, you know, to forge a peace accord with Israel is they see Iran as a more threat, as more threat because Iran, if you remember last year, they were attacked to Saudi Arabia in the oil field, Aramco, which is destroyed for a while. It took them a couple of months to, you know, to, you know, to rebuild it. So they always have a fear of Iran. So they see it probably, you know, Israel is less, less threat because Iran is trying to dominate the Islamic affair in the Middle East and the world. And Iran is a different sect of Islam, you know, it's like, like in Christianity, we have a Protestant and, you know, Catholic with the war over a couple hundred years ago, but still in Islam, this, this rivalry between Islam, Shia, which is Iran is representing and the Sunni Muslim, which is Saudi Arabian, Persian Gulf. So this rivalry is there. And so this country, eventually, maybe they're trying to become more close to Israel because they fear more Iran. What about the war in Yemen? Do you think that peace treaty will agitate the war in Yemen? You know, the Yemen still is Iran's hand. We can see that, you know, I know Yemen conflict like Syrian conflict and Iraq conflict. It caused massive human rights, massive human catastrophe happened there, you know, in all war, you know, because all wars, mostly civilians, you know, becoming killed. Even though still we have a casualty among soldiers, army, but the people, ordinary people, kids, you know, malnutrition, local nutrition for children for war, you know, Yemen. Yeah. So we saw now stall, it's kind of stallation of the, in the conflict in Yemen, you know, because international community and stuff, I was trying, trying to stop the Iranian to arm the, the Houthis, you know, in the sect, Shia sect in there. So, yeah, we see some halt, but the conflict is really, is still not being over in Yemen because, unfortunately, all those countries in Middle East, they built at the early 20th century, you know, not based on the modern nation state in Australia, because they divided to tribal things. And they, so these people are not becoming, they still, they have to take time for them, you know, to come up, to have a social contract among them, you know, at least to try to, you know, because every group want to take over everything that, you know, they don't want to share with each other, you know, which is eventually this benefit and benefit all of them. So this conflict between these corrupt leaders, you know, lack of transparency, you know, arms, you know, so all those things, it makes it really difficult to come up, you know, the peace. Finally, you know, this region, as you mentioned about Yemen, you know, can see the peace. So this still is difficult to see how Yemen is going on. We should see the month coming. If we can flash back in history, we see in the 20th century, we have two peace treaties. If you go to 1979 and 1994 and the 21st century, we have one. Do you think what needs to be done to create stability in the Middle East? You know, this is really a difficult question, you know, very, very difficult. I said, you know, because this region, you know, because it's still is rich in the mineral, you know, in the natural gas and oil is very important. And strategically is very important, you know, because this region is combining the Africa, you know, Asia and Europe together. So it's very, you know, the birth of the religion, you know, still fanaticism, you know, radicalism, Islamism is very high. You know, still, as I said, the Muslim world should come up with this kind of reformation, which Christianity did, you know, a couple of hundred years ago. So this all things, the religion, you know, the ethnic rivalry, which is we have a lot of groups among them, the Kurds, you know, the Kurds are about close to 40 million. You know, they divided in Iran, Iraq, Turkey and Syria. And of course, the Palestinian faith, you know, eventually. So all those things, so make it really difficult to how, how, you know, to discuss, you know, how bring a recipe for peace in this region. And a lot of administer, US administration, you know, UN, you know, so if you see across the Middle East, we have a United Nations mission, in a station there for decades, you know, trying to resolve things. That's close to Middle East and Mediterranean Sea, this Cyprus, like, you know, the Turkish occupation of the part of Cyprus for almost close to five decades, you know, United Nations mission there, you know, so across Middle East. So we have all this small pieces, you know, still the wound that is not being recovered from what happened in the past. I think it's too early to try to say how the final piece might, you know, some, not final piece of everything, but at least sense of stability, you know, what we have, because now we have war all over the world in the middle. So it's difficult to say. The Afghan government released a couple of Taliban's prisoners. Do you think that will create more instability in Afghanistan? I think it's difficult, because, you know, Afghani, if you say Afghanistan, you know, prior to, prior to coup, you know, in the 70s and 60s, it was very civic, civil society, you know, women free, you know, I'm sure if you saw the pictures and how Afghanistan is deep there. But under Taliban and then Islamicism in a war, conflict between Soviet Union at the time and Islamists, eventually when the Taliban took over Afghanistan, the woman, especially, which is half-half of society, they lost their pride. So now, after two decades war in Afghanistan, which is unresolved, and the Taliban has control half of the country, you know, and they, the peace accord is good, the people think eventually, because the conflict is over, but civil society and women of fear returning to Taliban, you know, at least to power, political power, they, they mean, they go, return back to what they, you know, they happened to them two decades ago. So I think I'm not optimistic what's happening in Afghanistan. Thank you, Mr. Salah, Director of the Kamala Party Human Rights to Realization, Kamala Party, or Iranian Kurd. Thank you very much for being on the show. We hope to see you again. Thank you very much. Thank you for having me. Anything you need to know. Who, what, when, where, why, how. How is the place to be in Afghanistan? Well, it's concerning the Gensyune, on the Royal Orient, traité de paix entre Israël et Emirats Arabes Unis. Now, it's time to find Gina Busseret for the editorial of the day. On will see you again with Gina Busseret. La vie privée des autres n'est pas une marchandise, lourdie aux abords des tautoirs. Par conséquent, le plus grand service qu'on peut rendre à soi-même est de la respecter en prenant du temps pour s'occuper de la tienne. Grand moune l'ont toujours dit, « Où pas d'oué quitté devant une porte tout bien sale et puis pour elle d'aller devant une porte d'autre ? » Parole sa yo bien tombe, ak un seri de moun, ki pase tout tan yo apokipe zafè lot. Epi, vi privée pa yo, pa gen moubati sepase sa. Sa kap pase kay moun, vi privée moun, pa dwe konsene yo. Si tou la vi privée pa yo, an agoni. Tan ou konsakre apokipe zafè lot, y da pi bon pou ou. Si tou ta pon ti pati nan tan sa, pou met lot la kay pa yo. Sak pi tris la. Gide lè moun sa, wap fouye zo chache dan kalal ou vi pal la. Kon pi miye pase yo, an komparezon ak vi pa yo. Se pi go servis ou te karante tè tou. Si tou ta si spon fouye chache sa kap pase nan vi privée les autres. Si tou ta okipe yo de pop tè tou. Kom la si bie dit le penseur, la vi privée des autres n'est pa une marchandise loti os abord des totoirs. Par conséquent, le plus grand service qu'on peut rendre à soi-même est de la respecter en prenant du temps ou s'occuper de la tienne. L'éditorial du jour. Gina Bissret. Philippe El Top. Merci Gina Bissret pour l'éditorial du jour. C'est le Morning Booster. Eh bien, ne tournez pas le bouton. Il y a beaucoup de pause. J'étais là puisque qu'il y a d'autres rubriques à l'émission. Le Morning Booster pour booster votre morning. C'est votre encyclopédie visuelle. Et fait le bon choix, le choix de Télé Belle Top. C'est la télé. Faites passer le message à vos voisins. Je t'aime, Adprod. 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 My name is Ehrlich Tovilas. CEO of Adprod. Hello. My name is Kyle Crawford. I am a Director of Photography for Adprod. What is Adprod? Adprod is a video production company. At Adprod, we work to satisfy your video production needs. At Edprod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Edprod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Edprod for your video production needs. It's 857-237-3643, 857-237-3643. Edprod, we work with you to satisfy your video production needs. Edprod, we work with you. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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